Bonjour mes chers jumeaux et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 11 au 17 novembre. Alors on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine, quelles vont être vos énergies. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, que ce tirage est à prendre avec discernement, adapté à votre situation et surtout prenez des messages qui résonnent en vous. Il se peut que ça ne résonne pas du tout cette semaine. Voilà, donc allez voir peut-être les autres signes de votre thème astral, les ascendants ou le signe lunaire ou en Vénus. Allez, c'est parti pour vous mes chers jumeaux, regardons ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons la lune bleue. La lune bleue qui vous dit, croyez en l'impossible. On va vous dire que les décisions, les situations ne sont pas gravées dans le marbre, qu'il peut y avoir toujours un revirement positif à une situation qui peut-être paraît terminée ou mal barrée, on va dire, eh bien il y a quand même quelque chose qui pourrait faire en sorte que les choses changent. Donc, on vous donne le conseil ici de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras et de continuer à vous battre ou à combattre quelque chose qui vous est important, qui vous est cher. Donc ici, croyez à l'impossible, à savoir que vraiment, il y a toujours, on ne va pas dire des miracles, mais il y a toujours des solutions, voilà. C'est un petit peu ici ce que l'on vous dit, donc c'est un peu votre semaine de se dire, on peut se battre, on peut y arriver. Ne pas lâcher le morceau, ne pas lâcher prise pour ce qui n'est pas bon, mais on va dire pas lâcher prise pour quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, je vais regarder maintenant les autres messages pour vous, mes chers Gémeaux. Que nous dites-nous ? Divertissement, plaisir, au niveau du cœur, mais au niveau professionnel aussi. Donc peut-être ici, au sein de votre profession, il va y avoir peut-être quelque chose qui va se passer cette semaine qui va vraiment vous faire très plaisir. Alors, il y a peut-être une sortie prévue avec un dîner ou un restaurant avec des collègues ou une fête de l'entreprise. Eh bien là, il y a quand même quelque chose qui va vous permettre de vous détendre et de profiter très bien de ce côté positif au niveau professionnel. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. On me dit qu'il y a beaucoup d'actions et qu'il y a quand même des choses qui vont vous permettre de prendre de la hauteur. Donc professionnellement, on va dire qu'ici, ça a l'air d'être quand même dans le beau cette semaine. On ne va pas se le cacher. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bons moments qui vont être passés. Je pense que cette semaine professionnelle, elle va être bien. Bien pour vous. Elle va être cosy. Ça va vous plaire. Bon, on va regarder ici maintenant avec votre carte maîtresse les autres messages. En tout cas, on a déjà vu au niveau professionnel de bonnes choses qui vont arriver et qui vont vous réjouir. Maintenant, regardons le reste. On regardera le dos de deck après. Je vous mets les cartes pour que vous voulez. Voyez bien, je vérifie. Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck ? Amour véritable, amour passionné, mais miroir, visée et peine. D'accord. Et on part sur un nouveau départ. Donc, on sent ici qu'il y a quand même quelque chose qui vous a beaucoup passionné. Beaucoup. Ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être aussi quelque chose dans votre profession qui vous a passionné. Et qu'il y a eu quand même des soucis par rapport à ça. Une déception. Voilà ce que je vais ressentir. On me parle ici d'une déception sur quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Et vous avez été déçu par quelqu'un ou par quelque chose. Mais derrière, vous voyez, on me parle d'aller, de reprendre le dessus, de partir sur autre chose et d'aller vers d'autres horizons pour peut-être essayer d'oublier cette déception. En tout cas, une déception cette semaine qui va peut-être vous toucher particulièrement. Mais je ne vais pas vous dire que vous allez faire l'impasse dessus, mais vous allez quand même essayer de passer au-dessus de cette situation. Bon, votre carte maîtresse, on sent que vous êtes dans la stabilité, dans l'harmonie. Vous êtes vraiment en accord avec vous-même cette semaine. Ça, c'est déjà très positif. Vous voyez, je pense que les expériences de la vie cette semaine, les connaissances, les révélations que vous avez eues autour de vous, eh bien, ça va quand même vous permettre de prendre des décisions qui vont être dans votre sens et être en accord avec vous-même. Donc ici, c'est quand même très positif. Bon, on sent qu'il y a quand même, bon, ce côté un petit peu peut-être de jeunesse, de d'immaturité. Mais peut-être justement, le fait d'avoir pris certaines décisions, comme vous le sentiez, ça va vous redonner un petit peu ce coup de fouet, ce coup de jeunesse, pour pouvoir voir les choses différemment. C'est comme si vous ne restez pas sur vos décisions, mais vous restez sur vos valeurs et quelque part, ça vous permet de repartir sur une nouvelle base. On a, bon, on a l'argent et ça va. Bon, je vous dirais que financièrement parlant, vous arrivez peut-être à vous stabiliser un petit peu parce qu'il y a eu, bon, il y a eu des dépenses, ça c'est clair. Il y a eu peut-être ce côté de ne pas faire attention à certaines choses au niveau financier. Et là, on a un sentiment que ça y est, ça se remet. Et comme si, moi, je pense qu'il y a eu une prise de conscience peut-être aussi par rapport à ça, et que vous allez un petit peu revoir les choses selon votre ressenti, mais en même temps selon vos besoins. Donc ici, il y a peut-être ce côté ici, peut-être un peu cette semaine, où vous allez peut-être un peu dépenser, où vous allez avoir le sentiment que vous avez trop dépensé ces derniers temps. Donc une prise de conscience peut-être à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on me dit ? On parle de générosité et de bonté. Donc effectivement, voilà, vous avez peut-être donné sans compter. Vous avez peut-être été très généreux, trop généreux par rapport à certaines personnes, ou par rapport à certaines choses, en voulant vous faire des cadeaux, en voulant vous faire plaisir, ou faire plaisir aux autres. Et là, il y a justement peut-être ce côté révélateur, qui va dire, bon, attention, là, on était peut-être allé un petit peu plus loin. Bon, j'ai une reprise de contact, oui, 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 donc ici, on sent, hein, générosité. Je vais vous parler peut-être même d'abus de confiance, hein, quelqu'un qui vous a quand même, ou qui risque d'abuser de vous financièrement. Bon, attention, si quelqu'un vous réclame de l'argent, ou vous demande un prêt, sachez que cette personne ne sera peut-être pas dans la, n'aura peut-être pas la possibilité de vous rembourser. Et je pense, alors, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui sait qu'il ne pourra pas le faire, et qui va abuser de votre générosité. Donc attention, ça peut être financier, mais ça peut être aussi dans des services rendus, hein. Donc on a ici le sentiment que, ben, vous vous êtes prêts à donner, vous êtes prêts à faire des, à aider, mais qu'on a quelqu'un de l'autre côté qui n'est pas très, très fiable. Voilà. Attention à ça. Ça, vous voyez, on a quelqu'un de pas fiable et pas de mature. Donc ça peut être vraiment une personne jeune, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de, de, de votre famille. Mais il faut, même si vous faites ce qu'il vous demande ou elle vous demande, si vous donnez de l'argent ou prêtez, ou vous faites rendez un service, on va dire, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est quand même dans l'impossibilité de vous le rendre. Parce que, par la jeunesse, par, par beaucoup de choses, quelqu'un peut-être qui n'est pas mature, quelqu'un qui sait pas trop où il va. En tout cas, attention à ça, c'est ce qu'on me dit ici, c'est un petit peu le côté de se dire, attention, vous risquez d'avoir vraiment des surprises par rapport à quelqu'un. On a vraiment ici, quelqu'un aussi qui reprend contact, on a une reprise de contact pour certaines personnes ici, quelqu'un qui revient. Et quelqu'un, vous vous ressentez bien aussi, parce qu'on sent que là, vous voyez ici, on a vraiment le côté attention, faites attention parce que vous risquez de vous faire piéger. Mais là, on a aussi le côté où on me dit que c'est quand même, cette reprise de contact va vous apporter quand même beaucoup de joie et de bonheur. Et peut-être que justement, parce que cette personne revient vers vous, vous allez être dans une émotion beaucoup plus grande et que vous allez acquiescer à certaines demandes. Donc, faites très attention cette semaine, si on vous réclame des choses, des services ou de l'argent, peut-être à y réfléchir vraiment deux fois avant de rendre ce service. Pas forcément de l'argent, ça peut être un service bien sûr, vous allez prêter une voiture, je ne sais pas, vous allez prêter un appartement, prendre quelqu'un chez soi, enfin voilà, ça peut être sous cet angle. Mais sachez que la personne n'est pas, n'a pas la, est dans l'impossibilité de vous le rendre. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Allons voir d'autres, d'autres, c'est trop, c'est sorti en paquet, j'aime bien qu'elle sorte toute seule. D'autres messages pour vous. Bon, on me parle ici de clarté, de sagesse, de réussite, de changement, on va dire, de changement positif au niveau peut-être même de la famille. Donc ici, vous voyez, on a des événements qui vont être positifs pour vous cette semaine, peut-être au sein de votre famille. Bon, on me parle aussi de laisser partir quelqu'un. Ah oui, il y a le côté généreux, il y a le côté généreux, mais le côté équilibré quand même de la chose. Bon. Il y a les grands changements cette semaine. Je pense qu'il y a, vous voyez, on me dit de tempérer un petit peu, de, par rapport à quelqu'un qui part, peut-être de tempérer un peu vos sentiments, de ne pas faire de grands éclats par rapport à quelqu'un qui part, parce qu'on sent qu'on vous dit qu'il faut laisser partir quelqu'un ou laisser partir quelque chose. Peut-être que vous avez le sentiment de perdre quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui se termine, ou il y a quelque chose qui se met, pas sur votre chemin, mais justement qui part, qui vous quitte. On sent que le côté de, ici, de quelque chose qui part, quelqu'un qui vous quitte, c'est quelque chose qui vous, bien sûr qui vous rend triste, mais en même temps, on vous dit temporiser, essayez de voir les bons côtés de la chose, parce que vous voyez, rééquilibrer la situation. Et je pense que là, avec le jugement, vous allez avoir, d'un seul coup, un petit peu, le déclic, un éclaircissement. C'est quelque chose que vous avez besoin, même si au départ, ça paraît difficile à accepter, finalement, la compréhension va prendre le dessus de cette décision. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être, une décision qui doit être prise, parce qu'elle est importante pour vous, pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer, peut-être, dans certaines situations. Mais on sent, vous voyez, regardez, moi, j'ai l'impression, ici, que certaines personnes, peut-être, doivent partir, doivent laisser partir un enfant. Parce qu'on sent qu'il y a la famille, il y a le cocon familial, et on parle quand même de sagesse, bon, et on parle de changement. Donc, ici, je pense qu'il y a un enfant, peut-être, qui va quitter le nid familial cette semaine, qui va prendre la décision, qui va partir, peut-être, pour un voyage à l'étranger, ou qui va, peut-être, partir au sein de ses études. Et c'est douloureux de voir partir quelqu'un, mais il va falloir, on vous dit, d'accepter et de laisser partir sans que l'autre ait le sentiment que vous êtes très, très triste et très malheureux ou malheureuse de ça. Donc, ça peut être vraiment, pour moi, ce fait de laisser partir quelqu'un de son foyer pour son bien. Parce que, pour la personne qui quitte, c'est important et ça lui permettra d'évoluer, d'évoluer dans beaucoup de choses. Et là, de se rééquilibrer, peut-être aussi, peut-être la décision d'une personne de quitter le foyer familial, parce qu'on a besoin de trouver son indépendance. Donc, c'est le côté, c'est-à-dire, il faut lâcher, il faut laisser partir quelqu'un qui pourrait, qui a besoin d'aller vivre un peu de ses propres ailes. Et c'est pas toujours facile, c'est vrai. Alors, on va regarder maintenant le côté sentimental pour vous, mes chers Gémeaux. Bon, on a le poids de la famille, hein. Ah là là, bon. Bon, ben, je vais vous dire, cette semaine, vous êtes un peu en train d'étouffer, hein. D'étouffer dans la relation, vous étouffer dans la famille. On sent qu'il y a des conflits, peut-être, internes. En ce moment, c'est... Cette semaine, c'est pas le... Oui, mais bon, voilà, ça se réconcilie. Oui, alors, je pense qu'il va y avoir, en début de semaine, on a vraiment une crise de couple, hein. Ici, définitivement, c'est clair, il y a une situation qui n'est pas favorable pour vous, mes chers Gémeaux. Il y a des interférences, il y a peut-être même des choses que vous allez apprendre sur l'autre, qui, bon, peut-être, effectivement, un rival, une rivale. En tout cas, on sent qu'il y a, bon, prison émotionnelle, prisonnier, une douleur, quand même. Il y a des conflits, voilà, c'est qu'il y a la crise. Bon, ben, cette semaine, elle est un petit peu sur le côté de la remise en question, sentimentalement parlant. Je pense, oui, on parle quand même de secret. Donc, il y a des choses que vous allez apprendre qui ne vont pas vous faire plaisir dans la relation. Par contre, on parle quand même de réconciliation, je vais y arriver, peut-être en fin de semaine. Donc, je pense que ce début de semaine va être assez mouvementé. Il y a des choses qui vont sortir, qui vont remonter à la surface, et qui vont quand même faire que vous êtes un peu en crise et un petit peu en combat l'un par rapport à l'autre. Et il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des mensonges, il y a peut-être des cachoteries, il y a peut-être une autre personne en jeu. Et on a le sentiment que ça va, d'un seul coup, une bombe qui va exploser cette semaine pour vous. Mais derrière ça, quand même, on a la réconciliation au bout du chemin. On va dire, peut-être que justement, il fallait que ça sorte, il fallait que ça éclate pour que l'on, au grand jour, pour que l'on remette peut-être les choses en question, en parlant. C'est peut-être, je ne veux pas dire que quelqu'un est passé à l'action, mais peut-être aussi, voilà. Et qu'il va falloir, bon, en parler, en discuter, et pourquoi, et pourquoi du comment. Et j'ai le sentiment quand même qu'il y aura un pardon et une réconciliation derrière. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous guider, mais on va dire que la paix va quand même revenir après l'ouragan du début de la semaine. Voilà, mes chers Gémeaux, pour vous, le bilan de cette semaine. Donc, je vous souhaite quand même, malgré tout, une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.